Les scientifiques mesurent les trous noirs avec le rayon de Schwarzschild. La distance entre le point où sa gravité commence et le trou lui-même. Notre plus petit trou noir s'étend sur un rayon de 11 km. Le numéro 2 mesure presque 13 km. Les petits trous noirs comme celui-ci ne peuvent être repérés que lorsqu'ils mangent la matière des étoiles qui passent. Ici, nous avons une étoile supergéante rouge, UY Scuti. Quatre quadrillons de notre Terre pourraient loger dedans, mais un trou noir dont le rayon ne serait que d'environ 25 km. V404 Cygni est un peu plus grande et mesure près de 27 km. Elle se déplace autour d'une étoile géante environnante tous les six jours, consommant lentement ses gaz. Le trou noir de Bethelgeuse mesure 34 km. Quand cette étoile deviendra une supernova, elle sera suffisamment brillante pour qu'on la voit en plein jour et elle projettera de l'ombre sur Terre la nuit. Passons à Antares avec 38 km. Cette étoile est 700 fois plus grosse que le Soleil, mais un million de fois moins dense. Cygnus X1, 43 km. Les trous noirs stellaires superdenses peuvent compresser l'équivalent de plusieurs Soleils dans un espace qui équivaut à la taille d'une métropole. M33 X7, 46 km. Un jour, l'étoile qui est proche de ce trou noir explosera pour créer un trou noir binaire. Ici, nous avons une vraie grosse étoile. Elle est 2000 fois plus grosse que le Soleil, mais son trou noir serait bien plus petit que le Grand Canyon, avec seulement 50 km de rayons. Muséphéi pourrait bien devenir le premier trou noir de 57 km de rayons. Elle est entourée d'une énorme couche de poussière et de vapeur d'eau. Rigel se consume à travers son hydrogène des milliers de fois plus vite que notre Soleil et pourrait bientôt devenir une supernova. Le rayon de son trou noir pourrait être de 62 km. Revenons à un vrai. Il mesure 931 km. Les trous noirs produisent une telle énergie que certains scientifiques voudraient alimenter des vaisseaux spatiaux avec. M82-X1 a un rayon de 1300 km. Personne ne sait avec certitude que c'est un trou noir, mais il est bien plus brillant que n'importe quelle autre étoile. On passe maintenant à plus de 3800 km. La vue depuis celui-ci doit être remarquable. Il est entouré d'un amas d'étoiles géantes et chaudes. NGC 1313-X1 mesure 14800 km. On ne se retrouve pas coincé dans un trou noir, les objets tombent dedans. Passons au suivant avec HLX1 qui mesure près de 59 000 km. Il pourrait y avoir plus d'un milliard de trous noirs dans la Voie lactée. IC 342 est notre premier trou noir supermassif avec 1,5 million de kilomètres. Ceux dans le même genre se trouvent au centre de la plupart des galaxies et ce sont eux qui les gardent en place. Compass, à 3,8 millions de kilomètres, envoie du gaz surchauffé dans toutes les directions, un peu comme moi. Les cascades de gaz font une sorte de fontaine cosmique. M32 9,7 millions de kilomètres. Les trous noirs perdent lentement leur masse dans l'espace, jusqu'à ce qu'il s'évapore. Sagittarius A est le trou noir supermassif local de la Voie lactée. Son rayon de 12 millions de kilomètres est assez gros pour qu'environ 170 Jupiter passe à travers son diamètre. Même si elle a un rayon de 15 millions de kilomètres, M61 partage le noyau de sa galaxie avec des groupes énormes et très denses d'étoiles. NGC 3783 mesure plus de 26 millions de kilomètres. Les trous noirs tournent presque à la vitesse de la lumière. Le prochain est un trou noir de 29 millions de kilomètres. Si deux galaxies s'entrechoquent, deux trous noirs supermassifs pourraient bien se partager un même noyau galactique. Ce trou noir fait environ 36 millions de kilomètres. Un énorme anneau de poussière l'encercle à des milliards de kilomètres de sa périphérie. NGC 3227, 42 millions de kilomètres. Si tu tombais dans un trou noir, tu serais littéralement étiré comme un spaghetti. Et tes amis pourraient te surnommer Fettuccine. Notre prochain mesure 62 millions de kilomètres de rayons. Cet énorme trou noir domine une galaxie 500 fois plus petite que la Voie lactée. M108 s'étire sur 71 millions de kilomètres. Les trous noirs recrachent parfois des objets de la taille d'une planète à 36 millions de kilomètres par heure. Marc Arien 335 mesure 77 millions de kilomètres. Les trous noirs peuvent produire assez de matière pour créer de nouvelles étoiles qui se forment à l'extérieur de leur galaxie d'origine. Avec 112 millions de kilomètres, ce mystérieux trou noir a commencé à grandir lentement depuis ses 25 000 dernières années. M96, 142 millions de kilomètres. Les lois de la physique ne valent plus dans les trous noirs. Les objets qui y tombent semblent ralentir en s'en rapprochant. Centaurus A mesure 62 millions de kilomètres. Son plus petit cousin, appelé micro-trou noir, n'existe que pour moins d'une nanoseconde. La suite avec un rayon de 206 millions de kilomètres. Les trous noirs dans les galaxies voisines peuvent éjecter des gaz de manière synchronisée. Ferral 9, 236 millions de kilomètres. Un trou noir de la taille d'une galaxie qui peut annihiler la formation d'une étoile dans une galaxie. Je suis trop paresseux pour prononcer le nom de ce trou noir, 266 millions de kilomètres. Cette galaxie contient trois trous noirs supermassifs en son centre. Avec celui-ci, nous atteignons les 384 millions de kilomètres. Une fois attiré par un trou noir, tu ne peux pas en réchapper, mais tu peux ralentir la vitesse de ta chute. Va comprendre ! Le trou noir de la galaxie d'Andromède mesure 502 millions de kilomètres. Cela va impacter la Voie lactée dans environ 4,5 milliards d'années. Donc, garde un œil ouvert. Après Andromède, on a celui-ci avec 650 millions de kilomètres. Il faut moins d'un milliard d'années pour qu'un trou noir supermassif se forme. Mais les plus petits se forment en quelques secondes seulement. M59 mesure environ 798 millions de kilomètres. Celui-ci tourne dans la direction opposée à sa galaxie et il semble être endormi. Ici, nous avons un rayon de 1 milliard de kilomètres. Les trous noirs ne peuvent être détectés indirectement que par des matériaux surchauffés qui tournent autour d'eux. Le trou noir NGC 4261 se nourrit d'un disque de poussière qui mesure 800 années-lumière de largeur. Le trou noir lui-même mesure 1,2 milliard de kilomètres de rayons. NGC blablabla, 1,5 milliard de kilomètres. Même les plus gros trous noirs ne sont pas assez gros pour gober la galaxie qui les entoure. C'est une bonne chose. Avec M49, on est sur du 1,7 milliard de kilomètres. Personne ne sait vraiment si les trous noirs aident les galaxies à se créer ou si c'est plutôt l'inverse. NGC 1275, 2,4 milliards de kilomètres. Les trous noirs ont été découverts à plus de 13 millions d'années-lumière de la Terre. Notre prochain fait 2,9 milliards de kilomètres. Il faudrait encore plus de temps que l'âge de notre univers pour que la plupart des trous noirs s'évaporent. Avec 3,5 milliards de kilomètres, celui-ci a un diamètre 11 fois plus gros que l'orbite de Neptune. M84, 4,4 milliards de kilomètres. Les étoiles et le gaz circulent dans ce trou noir à 1,4 millions de kilomètres par heure. Avec près de 6 milliards de kilomètres de rayon, celui-ci est tellement gros qu'il commence à chauffer le gaz à une distance de 700 années-lumière. Cygnus X1, 7,4 milliards de kilomètres. Les scientifiques ont récemment observé que celui-ci lançait des jets d'énergie qui ressemblent à des nuages de gaz, plutôt énervés. Hercule A, et non pas B, de 12 milliards de kilomètres, est mille fois plus lourd que le plus gros trou noir de la voie lactée. M60, 13,3 milliards de kilomètres. Les plus gros trous noirs peuvent grandir plus vite que leur galaxie, et même les déchirer. C'est comme ça qu'on les remercie ? M87 est le premier et le seul trou noir que l'on ait jamais pris en photo. Là, il s'agit d'un rayon de plus de 19 milliards de kilomètres. NGC, euh, quelque chose, 22 milliards de kilomètres. Les objets qui entrent dans les trous noirs ne peuvent jamais être récupérés par l'univers. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec 28 milliards de kilomètres, avec NGC 3842. Les particules peuvent s'avancer dans le temps quand elles entrent dans un trou noir. Et voici les véritables monstres. Ce trou noir mesure près de 30 milliards de kilomètres. La lumière qui en provient a voyagé à travers l'univers tout entier durant environ 11 milliards d'années. Ajoute encore quelques milliards et nous voici à 34 milliards de kilomètres. Les trous noirs pourraient être responsables de la création de notre univers, tout comme d'autres. Notre prochain mastodonte est de 49 milliards de kilomètres. Certains experts pensent qu'il reste des traces de trous noirs qui ont existé avant l'univers lui-même. OJ 287 nous propose 53 milliards de kilomètres. Les trous noirs sont tellement lourds qu'ils pourraient littéralement courber l'espace autour d'eux. Il y a trop de NGC dans cette liste. Et celui-ci donne 59 milliards de kilomètres. Les trous noirs supermassifs comme celui-ci apparaissent dans de gros groupes de galaxies et ils avalent des quantités incroyables de gaz chaud. Tout tourne autour du gaz, apparemment. Nous n'avons pas encore fini. Ce trou noir a un rayon de 88 milliards de kilomètres. Donc son diamètre est 14 fois plus grand que l'orbite de Pluton. Mais son grand frère mesure 100 milliards de kilomètres. Un trou noir d'une masse d'un kilo mettrait un décilion d'année pour avaler la Terre. Notre prochain supermassif mesure 118 milliards de kilomètres. Il lui faudrait plus de 1000 ans en voyageant à la vitesse de la lumière pour atteindre le trou noir le plus proche. Holmberg 15A, 142 milliards de kilomètres. En approchant un trou noir, l'espace autour de toi bouge plus rapidement que la lumière. Ton 618, sûrement le plus gros trou noir qui existe, avec 195 milliards de kilomètres de rayons et il brille autant que 140 trillions de soleil. En tant que plus grosse galaxie connue dans l'univers, IC 1101 est probablement le plus gros trou noir aussi, avec 207 milliards de kilomètres. Voilà ! Tu es encore là ? Waouh ! Tu dois vraiment aimer les trous noirs ! Bravo ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.